Musique Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de trois jeunes garçons de la campagne. Le premier s'appelait Julien. Orphelin, il avait été recueilli par des fermiers, monsieur et madame Bonnard. Il avait bon caractère et travaillait courageusement à la ferme. Le deuxième, Frédéric, fils des fermiers, était paresseux et influençable. Le troisième, Alcide, avait un caractère jaloux et méchant qui le poussait à commettre de mauvaises actions. Julien avait la charge du troupeau de dindes. Un jour qu'il rentrait ses bêtes à la ferme, monsieur Bonnard s'aperçut qu'il manquait une dinde. Oh, je vous assure, monsieur Bonnard, qu'elles y étaient toutes quand je les ai ramenées des champs. Si elles y étaient, elles y seraient encore. Tu sais que je n'aime pas le travail mal fait. Le pauvre Julien balaya la cour, termina son travail et rentra dîner. Il faut que tu retrouves cette dinde, Julien. Allez, va la chercher. Le lendemain matin, la dinde n'ayant pas reparu, madame Bonnard n'était pas contente. La semaine passa tranquillement. Mais un soir, Frédéric demanda à Julien d'aller chercher du son pour les chevaux. Pourquoi n'y es-tu pas allé après le dîner, comme ton père te l'avait demandé ? Il est tard. Il faut que je rentre les dindes. Je vais les rentrer, tes dindes. Le compte hier. J'en ai compté 47. Fais bien attention. Sois tranquille et va chercher le son. Julien hésita, puis partit en courant. Une demi-heure après, il était de retour. Justement, M. Bonnard parlait à son fils. As-tu rapporté du son, Frédéric ? Oui, mon père. M. Bonnard entra à l'écurie et ouvrit le sac. Un gros rat en sortit aussitôt. Oh là là là, qu'est-ce que c'est ? Un rat ? Un rat, mais attrape-le ! Julien vint leur donner un coup de main, mais le rat s'échappa. Pourquoi ce rat était-il dans le sac ? Mais, mais, mais c'est pas du son. C'est de l'orge. Frédéric, tu t'es trompé. Ce n'est pas la faute de Frédéric, M. Bonnard. Au moulin, ils étaient pressés. Ils m'ont donné un sac préparé d'avance. Ils ont dû se tromper. Frédéric, pourquoi tu as envoyé Julien à ta place ? Emporte immédiatement ce sac d'orge au moulin et rapporte-moi du son. Quant à toi, Julien, je te défends de faire l'ouvrage de Frédéric. C'est un paresseux. Et il voit trop souvent Alcide. Ce mauvais garnement qui ne lui donne que des mauvais conseils. As-tu compté tes dons ce soir, Julien ? Oui, M. Bonnard. Mais c'est Frédéric qui les a rentrés. Quand ils revinrent à la ferme pour souper, Mme Bonnard les attendait, mécontentes. Ah, te voilà, Julien. Tu as encore perdu une dinde. Consterné, Julien raconta à Mme Bonnard que Frédéric avait rentré le troupeau. Je sais que Julien ne ment pas. Et ça fait deux jeudis qu'il manque une dinde. Mais Frédéric ne s'en aperçoit même pas. C'est curieux. Tu as une idée, toi ? Oui. Le jeudi et la veille du vendredi. Vous n'avez pas écouté ? Le vendredi, c'est le jour de marché. On y vend des volailles. Et notre voleur a dû emporter nos dingues pour les vendre au marché. Tiens, tiens, voilà Frédéric. Mais, sais-tu qu'il manque encore une dinde ? Non. Non, mon père. Je ne sais pas. Eh bien, ce que je sais, moi, c'est que tu envoies Julien faire tes commissions. Et pendant ce temps-là, Alcide rôde autour de la ferme. Quelques jours après, Julien gardait ses dames dans un champ quand un inconnu l'interpela avec un accent bizarre. Hey, petit ! C'est à toi, chez Gross Animals ? Non, monsieur. Je voudrais acheter Gross Animals. J'aime beaucoup les turkies. Je ne comprends pas. Je disais, j'aimais les turkies. Tu ne comprends pas turkies ? Si. Si, monsieur, je parle le français, mais pas le turc. J'ai compris. Vous appelez mes dindes des turcs ? C'est drôle. Combien elles coûtent ? Je ne peux pas les vendre. Elles appartiennent à Madame Bonnard, la fermière. Alors, viens avec moi voir Madame Bonnard. Je ne peux pas quitter mes dindes. Non, mais mes turcs. Au revoir, monsieur. À ce moment, un jeune garçon sortit du bois. C'était Alcide. Julien, tu ne devrais pas avoir peur de cet homme. C'est un Anglais très riche. Il veut t'acheter une dinde. Tu peux lui en vendre une, le double de son prix. C'est du vol ? Ces dindes sont à Madame Bonnard ? Mais laisse-moi faire, Julien. Nous partageons. Allez, visite-toi, mon vieux. C'est décidé, je refuse. Julien disparut avec son troupeau. Mais sitôt qu'il eut le dos tourné, Alcide saisit une dinde et alla la porter à l'Anglais. Il la lui fait payer huit francs. L'Anglais la trouva chère et Alcide lui fit croire que c'était le prix qu'en demandait Julien. Le petit Julien est en célèbre. Alcide empocha l'argent et laissa l'Anglais serrant le dindon dans ses bras. Le dindon s'est débatté et lui salit copieusement son costume. Dégouté, l'Anglais lâcha le volatine qui s'enfuit vers la ferme. Qu'est-ce que tu as, Julien ? Tu as fait une mauvaise rencontre ? Julien raconta alors ce qui s'était passé entre lui et Alcide. Ah, tu es un bon et honnête garçon, Julien. À présent, compte tes dindes. Mais, mais, il en manque encore une. Oh, le voilà ! Le voilà, notre dindon ! Regardez, monsieur Bonnard ! Ah, oui ? Il essaye de passer à travers la barrière pour rentrer à la ferme. Mais, il n'est pas seul. En effet, le dindon était suivi de l'Anglais qui s'est dirigé d'un pas décidé vers Julien. C'est toi qui as volé mon turquie, maronnette. Pourquoi ? Insurtez-vous, Julien, monsieur. C'est ton voleur, je vais le boxer. Ne touchez pas à cet enfant. L'Anglais, furieux, voulut frapper M. Bonnard. Mais celui-ci esquiva le cou et l'étranger, emporté par son élan, tomba dans le fil. Il fumait, sous les yeux ahuris des fermiers et de Julien. Oh, my goodness ! Oh, my God ! Je suis tout crotté ! Julien, qui avait bon cœur, l'aida à se relever et les fermiers l'invitèrent à entrer dans la maison afin de faire un peu de toilette. Je te pardonne, Julien. Merci de m'avoir aidé à me relever. Tu es un good fellow, mais tu es quand même un petit voleur. Tu m'as pris, mon turkey. Écoutez, mon bon monsieur, la dinde que vous appelez turkey n'est pas à vous, mais à moi. Comment ? Moi, j'ai donné beaucoup d'argent à Alcide pour le turkey. Alcide m'a vendu deux autres turkeys avant celui-là. Il était avec son ami Frédéric. Monsieur, Alcide a volé ses dindes à Julien qui est chargé de garder le troupeau. Oh my God ! Alcide, un voleur et un Frédéric. Combien avez-vous payé ses dindes ? Les deux premières, six, et celle-ci, huit francs. Huit francs ? Mais ce fripon nous a volé tous les deux. Moi, je les vends seulement quatre francs. Quand l'Anglais fut parti de la ferme, Madame Bonnard se mit à pleurer. Elle devinait que son mari était très en colère contre Frédéric. Justement, celui-ci entrait à la ferme. Monsieur Bonnard empoigna Frédéric et lui administra une correction bien méritée. Pendant quelques temps, on ne vit pas Alcide Rodé autour de la ferme. Mais cependant, il rencontrait Frédéric en cachette et continuait malheureusement à l'influencer. L'Anglais, Monsieur Georgie, venait souvent à la ferme voir Julien qui l'avait pris en amitié. Quelques jours plus tard, le village s'est préparé pour la foire. Madame Bonnard, j'ai bien envie d'aller demain à la foire. Tu iras, mon petit Julien. Justement, il faut que tu t'achètes des vêtements convenables et je t'accompagnerai pour choisir ce qu'il te faut. Quant à toi, Frédéric, tu resteras ici le matin pour garder la maison et soigner les bêtes. À mon retour, tu iras à la foire et tu pourrais rester l'après-midi. À peine était-il parti, qu'Alcide arriva. Alors, Frédéric, tu es seule ? Ils sont tous partis. Oui, jusqu'à midi. Nous avons deux heures devant nous. Je me demande comment nous allons trouver de l'argent pour nous amuser à la foire. J'y ai pensé. Si nous vendions des dindes, j'ai trouvé un nouveau client. Il va venir tout à l'heure. Pourquoi ne dis-tu rien, Frédéric ? Tu vois, nous pouvons avoir de l'argent. Alcide, c'est impossible. Que dirais-je à mes parents pour expliquer la disparition de deux nouvelles dindes ? Mais tu bêtes. Tu diras que tu es partie plus tôt à la fête et que des voleurs en ont profité pour voler les dindes. Des voleurs auraient plutôt enlevé l'argent qui se trouve dans l'armoire. De l'argent ? Quel argent ? Tu es sûre qu'il y a de l'argent ? Oui. 123 francs que maman a compté devant moi hier soir. Cet argent appartient à Julien. À Julien ? 123 francs ? Pas possible. J'en suis sûre. Ce sont ses économies. Vite ! La clé de l'armoire où il se donne une rossée. Alors effrayé, Frédéric lui donna la clé. Alcide ouvrit l'armoire et prit l'argent. Puis, il brisa la saison et cassa le panneau de l'armoire à l'aide d'une pince pour faire croire que les voleurs avaient cassé la porte. Allons, viens Frédéric. Maintenant, nous allons nous amuser. Quand Madame Bonheur entra dans la maison, elle poussa un grand cri à la vue de l'armoire brisée. Les voleurs ? Les voleurs ? Ils ont cassé la serrure. Regardez. Oh ! Oh ! Pauvre Julien. Ils ont tout pris ces voleurs. Oh ! Mais où est Frédéric ? Oh mon Dieu ! Pour vous qu'il ne l'ait pas massacré ? Frédéric ! Frédéric ! Frédéric ! Frédéric ! Madame Bonheur se mit à courir de tous côtés en criant et son amie l'escortait, criant plus fort qu'elle. Madame Bonheur, épuisée, est une crise de nerfs et la voisine épouvantée lui lança des sauts d'eau à la tête pour la calmer. Monsieur Bonheur revenait justement de la foire où il avait vendu ses bestiaux. Il trouva sa femme étendue dans une mare d'eau. Frédéric ! Frédéric ! Les voleurs l'ont assassiné et gorgé, étranglé. Oh mon ami, c'est affreux ! Frédéric assassiné ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je viens de le rencontrer en compagnie de Monsieur Georget, de Julien et malheureusement, d'Arcide. Dieu soit loué ! Je croyais que les voleurs l'avaient tuée. Quel voleur ? Mais tu as perdu la tête, ma femme ! Madame Bonheur montra à son mari l'armoire brisée. Monsieur Bonheur voulait voir si on ne lui avait rien pris d'autre et s'aperçut qu'il manquait deux dindons. Pendant ce temps, au village, l'Anglais, Monsieur Georget, avait invité les trois garçons à manger au cabaret. Jamais les trois amis n'avaient fait un tel repas arrosé de bons vins. Julien, qui buvait habituellement de l'eau, ne se sentait pas très bien. L'Anglais avait tant bu et tant mangé que ses idées n'étaient plus très nettes. Ils s'endormirent tous les deux. Mais Alcide profita de leur sommeil pour glisser la main dans la poche de l'Anglais. Il en retira une poignée de pièces d'or qu'il mit dans son gousset. Puis il en glissa quelques-unes dans la poche de Julien. Quand les deux dormeurs s'éveillèrent, ils étaient seuls et la fête était finie. Ils étaient aussi honteux l'un et l'autre de s'être enivrés. Monsieur Georgier raccompagna Julien jusqu'à l'entrée de la ferme et repartit chez lui. Ah, t'es voilà enfin, mais où est Frédéric ? Qui a lui parlé ? Je ne sais pas, Monsieur Bonheur. Je me suis endormie à la fête avec Monsieur Georgier. Je suis bien fatiguée. J'ai mal à la tête. Oh, tes habits neufs, Julien. Et va te coucher. Julien, à moitié endormi, retira sa redingote et son gilet. En mettant les mains dans les poches, il eut la surprise de trouver des pièces. Qu'est-ce que c'est ? Des pièces d'or ? Elles ne sont pas à moi. On va croire que je les ai volées. Et je ne me souviens de rien. Je me souviens seulement que Monsieur Georgier marchait de travers. Il avait trompu, mon pauvre Julien. Et c'est peut-être lui qui a glissé ces pièces dans ta poche. Oh, oh non. J'irai le lire un de demain. Mais qu'étaient devenus Alcide et Frédéric pendant tout ce temps ? Laissant Monsieur Georgier et Julien endormis, Alcide avait décidé de s'acheter une belle montre avec l'argent qu'il avait volé dans la poche de l'anglais. Il alla donc chez un horloger avec Frédéric et demanda avoir deux montres en or. Tu es devenu bien riche, Alcide. Voilà, deux belles montres, mais il faut payer comptant. Je les paie et je les emporte. Cela fait combien en tout ? 120 et 130. Cela fait 250. Les deux fripons s'en allèrent avec leurs montres. Alcide était très fier de montrer la sienne, mais Frédéric effrayé n'osait sortir sa montre de sa poche. Tu es ennuyeux, Frédéric. Tu ne t'amuses pas. J'aurais mieux fait de venir sans toi. Maintenant, nous allons acheter des chaînes de montres chez le bijoutier. Quand Alcide voulait tirer sa montre de sa poche, il eut bouffouillé ses vêtements et ne la trouva pas. Alcide se souvint alors que deux jeunes gens très aimables lui avaient demandé l'heure et avaient beaucoup admiré sa montre quelques instants auparavant. Alcide avait été volé à son tour. Voyant la mine consternée de son ami, Frédéric lui tendit sa montre avec bonheur, heureux de s'en débarrasser. Quand ils arrivèrent sur la place du village, ils furent surpris par un grand remis-ménage. Des gendarmes venaient d'arrêter deux jeunes gens qui avaient volé la montre d'un original par l'entremal le français. Alcide s'aperçut avec effroi que cet original était M. Georgie et reconnut les jeunes gens aimables qui lui avaient demandé l'heure. À la vue des gendarmes, Frédéric se mit à courir. « Ah, tu te sauves, toi ! C'est le mauvais signe ! Tu vas venir avec moi ainsi que ton camarade qui a une si jolie montre. » « Monsieur le gendarme, je n'ai rien fait ! » « Eh, nous allons voir ça ! Nous avons trouvé un Anglais qui a été volé de tout son argent, de sa montre et de sa chaîne. » Le pauvre Frédéric tremblait. Les gendarmes fouillèrent Alcide, mais il n'avait plus rien dans ses poches. Par contre, ils trouvèrent dans celle de Frédéric des pièces d'or et d'argent. Monsieur Georgie qui venait d'arriver reconnut les deux garçons. Oh, le petit bonheur ! Oh, my goodness ! Quelle honte pour ses parents ! Connaissez-vous ce garçon, monsieur ? Oh, yes ! Le petit bonheur ! Je lui ai donné ses pièces. Laissez-les. Et l'autre garçon, monsieur, n'est-ce pas votre montre qu'il a dans sa poche ? Non ! Non ! C'est les deux autres garçons coquins qui ont pris mon horloge. Quand monsieur Georgie, Alcide et Frédéric s'éloignèrent de la gendarmerie, l'anglais, très en colère, s'écria. Malhonnête, folleux, grédine, coquin, menteur, scélérate, vous n'avez pas honte ? Pardonnez-moi, monsieur. C'est Alcide qui m'a poussé à m'alfaire. Ne me dites rien à mon père, il me battrait. Après cette aventure, Frédéric rentra à la ferme. Madame Bernard poussa un cri de joie. Oh ! Frédéric, mon garçon, te voilà ! Sais-tu ce qui est arrivé quand tu es parti ce matin ? Nous avons été volés, mon petit. Regarde l'armoire. On a pris tout l'argent de ce pauvre Julien. Frédéric, as-tu rencontré le voleur ? Je ne sais rien. Je ne l'ai rien vu, maman. C'est Alcide qui a volé l'argent de Julien. Frédéric, tu le savais, tu l'as vu. Mais pourquoi casser la porte ? C'est Alcide pour faire croire que c'était des voleurs. Monsieur Bernard, furieux, leva le bras pour frapper son fils. Mais Frédéric, terrifié, tomba, sans connaissance. Il fut très malade. Il délirait et rêvait que les gendarmes le mettaient en prison. inquiet, ses parents et Julien se relayaient à son chevet. Au bout de quelques jours, Frédéric retrouva sa bonne santé. Le choc, l'émotion avait été une bonne leçon. Jamais plus, il ne se laissa entraîner par Alcide. quant à Julien, il vécu très heureux à la ferme, au milieu de cette famille qui était devenue la sienne. au lieu de ce qu'il y a qui est un beau il vécu très heureux